... Bienvenue à tous pour notre session de l'après-midi. Depuis quelques années, la télévision n'est plus du tout ce qu'elle était autrefois. Aujourd'hui, nous avons les plateformes OTT, VOD et beaucoup d'autres services, un grand nombre de nouveaux acteurs. Et nous avons pensé qu'il était temps que nous ayons une discussion sur ce sujet avec notre table ronde ici, où nous allons voir ce que l'on peut comprendre de ce nouveau secteur. Bonjour à tous. Je suis Sarah Bagheri. Je suis à la tête de la recherche et stratégie contenue pour Eurodata TV Worldwide. Et je suis ravie de vous accueillir à cette séance sur les services OTT, la télévision de rattrapage ou catch-up TV, les plateformes en ligne. Quelles sont les perspectives pour la distribution des films en Europe ? Nous avons de nouvelles initiatives dans ce domaine qui est devenu stratégique, particulièrement pour les pays européens. Et nous allons parler de ce sujet avec quatre personnes. Emmanuel Aldui, directeur de Canal OTT en France, Emmanuel Guibard, président, directeur général adjoint et fondateur de About Premium Content en France, Nicolas Soderland, partenaire à la direction de Eco Rights en Suède, et John Wahlberg, à la tête de la direction stratégique de la distribution pour SVT Play en Suède. Avant de commencer notre débat, nous allons tout de suite voir quelles sont les grandes transformations et les challenges avec les nouveaux acteurs dans le domaine de la distribution de films, mais aussi de la création de films. Alors, nous allons voir d'abord les usages, résultats clés, l'évolution de la télévision, le temps de visionnage quotidien dans le monde. En 2015, on reste à un niveau très élevé, 3 heures 40 minutes de visionnage par jour. La consommation quotidienne des adultes a diminué de 14 minutes en quelques années pour arriver à 2 heures 4 minutes. Cette réduction du temps devant les écrans se justifie par l'utilisation d'autres appareils. Et si on fait une analyse par continent, on voit que ce temps quotidien de visionnage diminue en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient, en Asie-Pacifique, et par ailleurs, il augmente en Amérique latine et en Afrique. Il faut garder à l'esprit que le continent asiatique représente environ 60% de l'audience mondiale de la télévision, un pourcentage qui ne fera que croître au cours des prochaines années. En ce qui concerne le temps de visionnage dans les pays où il a été mesuré, on voit une contribution positive de ce type de consommation qui apporte ici une audience supplémentaire sur la population globale. On voit que c'est... Le temps passé est plus 50 minutes par jour en 2015 et pour les jeunes adultes, plus 8 minutes. Il faut savoir que ces chiffres ne parlent pas de visionnage en dehors de postes de télévision, c'est-à-dire sur les autres écrans. Ces autres écrans prennent une part de plus en plus importante, puisqu'au Canada, par exemple, 60% des jeunes adultes regardent 1 à 9 programmes télé au cours du dernier mois. Aux Etats-Unis, 86% regardent des vidéos en ligne chaque jour. Et en Europe, 6% des utilisateurs d'Internet adultes regardent des programmes télévision de 15 minutes supplémentaires au quotidien. L'idée maintenant est d'arriver à capter ce nouvel usage, de suivre ce que les spectateurs aiment et ce qu'ils n'aiment pas, ce qu'ils abandonnent. Nous avons 31 pays actuellement qui mesurent le visionnage. 21 pays mesurent les télévisions en catch-up. Et on essaye de s'habituer au nouveau... ou s'adapter aux nouveaux appareils, c'est-à-dire PC, mobile, tablette. Nous avons donc une nouvelle compétition, une nouvelle concurrence, une nouvelle manière de regarder et de consommer la télévision. Il faut que les distributeurs, les diffuseurs s'adaptent à ces nouveaux modes de consommation, ce nouvel écosystème pour apporter de nouveaux codes narratifs et même de nouvelles stratégies afin de capter l'attention des téléspectateurs. Les diffuseurs n'hésitent pas à offrir des programmes avant qu'ils soient diffusés en télévision, comme la BBC avec ITV qui offre tous les épisodes des films avant qu'ils soient diffusés sur les chaînes du groupe. Par exemple, Cockroaches a été la première série pour laquelle l'ensemble de la saison était disponible sur le ITV. Donc la télé à la demande. Canal, en France, adopte une stratégie similaire. Et nous avons les 10 épisodes, par exemple, des nouveaux genres qui se diffusaient simultanément. Il en va de même pour beaucoup de films originaux de Canal+. En Allemagne, nous avons une plateforme vidéo qui offre des épisodes exclusifs des séries américaines avant qu'elles soient diffusées à la télévision. On monétise ce système et on donne la possibilité de voir les séries 7 jours avant la diffusion en télévision si on s'abonne à l'option premium. Et enfin, nous avons un cas particulier qui est la coproduction suédo-américaine, 100 codes, sans code, où les chaînes scandinaves ont un système de vidéo en ligne, où on offre cette série exclusivement, en exclusivité, avant la diffusion sur télévision sur Canal 5 en Suède. Nous voyons donc que le panorama est en mutation, avec de plus en plus de contenus en catch-up après la diffusion. Et dans ce domaine, le Royaume-Uni est de loin le pays le plus avancé. Nous avons fait les mesures de ces diversifications. Sherlock est un des programmes les plus populaires pour le catch-up. Et on peut aussi parler des étés indiens, Indian Summers, qui a multiplié par trois, donc, son audience. Et les Pays-Bas, la Suède, font partie des pays les plus avancés dans ce domaine, puisqu'ils mesurent sur les plateformes digitales, les plateformes numériques. Donc, par exemple, Jukas Lerden sont des séries qui sont vues sur les plateformes SVT et RTR4. Et ce qui est intéressant pour notre discussion aujourd'hui, c'est que toutes ces plateformes européennes distribuent leurs séries nationales, mais, en plus, permettent la diffusion de séries européennes dans le monde entier. Et le dernier exemple que je voudrais vous donner, c'est Water Presents, qui est la plateforme de Channel 4, qui a été lancée il y a trois mois, dédiée aux séries étrangères. Par exemple, Heartless, qui a été le programme, le deuxième programme plus vu lors du lancement sur la plateforme, Maison de l'Ombre, troisième, et on a eu aussi d'autres séries européennes, telles que French Kabul Kitchen, Virage Nord, et des séries comme Engrenage ou Les Témoins, qui sont disponibles désormais sur Netflix aux Etats-Unis. Avec ce changement d'habitude, nous voyons que la distribution du contenu est devenue un élément critique, mais aussi la création. On entre ici dans le cercle des producteurs de contenu, pour les plateformes de TV à la demande, vidéo à la demande. Ils ont des programmes originaux, par exemple Canal Play en France, My Vidéo en Allemagne, Vidéo Unlimited aux Pays-Bas, SVT Play en Suède, Infinity en Italie, et ainsi de suite. Nous avons aussi des plateformes internationales Svot comme Netflix, Amazon, qui sont très bien identifiées. Nous avons des opérateurs de télécommunications tels que Yahoo, qui ont été également identifiés depuis un certain temps. Mais nous avons aussi de nouveaux acteurs, tels que Zing, par exemple, des opérateurs de paraboliques. Nous avons aussi des plateformes de contenu, YouTube, les canaux multiplateformes tels que Vimeo, Vice, qui ont des contenus exclusifs sur le web. On a aussi les réseaux sociaux, Snapchat, Facebook deviennent aussi des diffuseurs, et des plateformes telles que Red Bull ou GoPro, qui annoncent lancer des plateformes professionnelles pour du contenu sur abonnement. Nous voyons donc une grande diversification avec l'arrivée de nouvelles plateformes. Ceci a permis de développer plus avant l'offre de contenu original. Instagram, par exemple, suit les pas de PlayStation et Snapchat. Donc on a ici des séries qui ont été lancées au début de l'année. Apple Music essaye d'entrer aussi dans le cercle des distributeurs et créateurs de contenu, avec son propre contenu. Et on voit donc qu'on a une offre de plus en plus pléthorique, avec des contenus de plus en plus riches, et on peut se demander quel sera l'impact sur la création et la distribution des séries sur scénario, particulièrement en Europe. Voilà donc en quelques mots le récapitulatif de quelques faits sur l'usage actuel et l'arrivée des nouveaux acteurs. Alors nous allons maintenant reprendre tous ces éléments avec Emmanuel Alduie, Emmanuel Alduie, pardon, Emmanuel Gidbar et Nicolas Sandover. Je propose de structurer notre débat en trois étapes. Nous aimerions tout d'abord que vous vous présentiez, que vous expliquez ce que vous faites et pourquoi ce sujet vous intéresse particulièrement dans votre activité. Vous avez quelques minutes pour cette introduction. Dans une deuxième partie, nous parlerons de créativité et innovation. Comment l'arrivée de tous ces nouveaux acteurs et les nouveaux usages, comment ceci a eu un impact sur la créativité et aussi la monétisation de ce nouveau modèle. Comment arrivez-vous à monétiser ce nouvel écosystème ? On va commencer par vous, Emmanuel. Emmanuel. Au sein du groupe Gaël Plus et Vive Vindy, je suis chargé de Canal Play, qui est une plateforme S-Vot, un nouveau module qui sera lancé bientôt, qui s'appelle Studio Plus, qui est aussi une société de production. Et nous avons aussi d'autres activités dans le groupe. Mais votre sujet est véritablement une partie intégrante de ma vie professionnelle. Emmanuel. Emmanuel Gilbert. J'ai cofondé et je codirige About Premium Content, qui est une sorte de boutique qui fournit du contenu européen de qualité internationale. Et en tant que distributeur, notre sujet aujourd'hui est tout à fait important. Il y a beaucoup d'impact, d'opportunités, de challenges, surtout des opportunités, des occasions à développer aujourd'hui. Je suis Nicolas Sutherland. Je suis directeur partenaire de Eco Rights, distributeur en Suède. Nous avons des bureaux à Manille pour l'Asie et à Istanbul pour le Moyen-Orient, l'Afrique, la Turquie. Et à Madrid pour l'Amérique latine, la zone ibérique. Et notre siège est à Stockholm. On couvre ainsi l'ensemble de la planète. Nous sommes une entreprise jeune, mais avec une forte croissance. Et bien entendu, pour les distributeurs, ceci a un impact énorme sur notre business, nos activités au quotidien. Et nous en reparlerons dans un instant. Yohann Wolberg, je suis directeur de la stratégie de distribution de SVT Play. Je ne m'occupe pas de la production, mais plutôt de l'expérience du service lui-même et les différents sites. C'est donc un élément clé, parce que dans ce monde, les acteurs qui ont 10 ans maintenant sont passés d'un service catch-up à quelque chose de plus. Et nous avons le premier rendez-vous ici avec SVT, voir comment on va pouvoir associer le contenu que nous produisons et les utilisateurs qui doivent le trouver, alors que nous ne suivons pas la voie des grandes chaînes traditionnelles. C'est important pour nous, donc. Merci. Donc la première question est pour Manuel et Yohann. Du point de vue d'une chaîne publique, quel est l'impact de tout ceci, les plateformes OTT, Catch-up TV, etc.? On n'a pas vraiment de termes précis, même en français. Est-ce qu'on parle de replay, de catch-up, rattrapage, du côté stratégie des programmes, distribution, création et innovation? Dites-nous tout. Eh bien, tout d'abord, c'est un véritable cauchemar, pour tout vous dire. Au début, on utilisait l'OTT comme service de télévision payante, et on continue à le faire. C'est un canal différent pour distribuer notre contenu. Nous avons lancé, par exemple, Canal Plus à la demande, qui est le service Catch-up de Canal Plus. Il est disponible pour toute personne abonnée à Canal Plus en France. On l'a lancée en 2008, et ça a été véritablement un cauchemar, parce qu'il a fallu convaincre toutes les parties prenantes que nous avions besoin de ces droits, sans les payer. Ça a été un cauchemar aussi, du point de vue de nos clients, parce qu'on ne pouvait pas demander de l'argent à nos abonnés, qui payaient déjà 40 euros par mois. On leur a dit, vous pouvez voir le contenu, mais si vous voulez le voir au moment où vous choisissez, vous devez payer un petit peu plus. On a donc proposé le Catch-up à nos abonnés, et c'était ça, le début. Il a été inclus dans l'abonnement, parce que personne ne voulait payer plus, et tous les opérateurs de télévision payantes dans le monde, aux Etats-Unis, ailleurs, ont suivi le même chemin. Deuxièmement, OTT, ça a été un cauchemar à un autre titre. Et finalement, oui, on ne payait pas les droits de Catch-up. Et on ne paye toujours pas pour le Catch-up. Enfin, ça a été aussi un cauchemar, parce que chez les OTT, le problème, c'est pas Netflix, c'est les nouvelles plateformes, c'est le piratage. Ça, c'est véritablement le problème. Pendant longtemps, on avait du piratage de Canal+, en France. Ça existe depuis que je suis tout petit. Mais maintenant, le piratage est devenu un véritable problème énorme pour tout le contenu que nous distribuons sur Canal+. Il y a une nouvelle phase qui commence, et je crois que OTT est désormais une opportunité. Nous avons lancé tous les services que nous pouvions. Nous avons désormais une magnifique application qui s'appelle MyCanal. Essayez-le ce mois-ci, c'est encore gratuit, pendant un mois. Ça a commencé hier, justement, pour Cérimania. Donc vous avez ainsi accès à tout Canal+, tout CanalSat, toutes les chaînes thématiques. le programme est replay gratuitement. À l'extérieur de la France ? Non, pas à l'extérieur de la France. Alors quelle était la raison ? C'est simplement pour recruter de nouveaux abonnés. C'est gratuit pendant un mois seulement. Nous sommes quand même une chaîne payante. Malgré tout, il va falloir mettre la main à la poche. Donc nous pensons qu'il y a de nombreuses opportunités, particulièrement dans l'environnement des mobiles. Le problème n'est pas tant les nouvelles plateformes, qui ne sont pas si nouvelles d'ailleurs, des plateformes comme Netflix, qui sont des concurrents redoutables. Vous voyez leurs séries sur TF1 maintenant. Donc imaginez leur pouvoir d'innovation. Mais il s'agit là simplement de diffuseurs. Ce sont des séries télé, des films, des documentaires, comme feraient n'importe quel diffuseur, Canal+, et autres chaînes dans le monde entier. Ce sont des OTT. Ils ne sont pas sur la télé hertzienne ou le câble, mais on joue sur le même terrain. Et la différence entre la télé avec Replay ou SVOD, ce n'est pas tant le problème. Et un dernier point, et ensuite je m'arrêterai, même les plateformes SVOD comme Netflix dans le monde entier, par exemple, qui travaillent de plus en plus comme des télévisions, ils font de la programmation. Je parlerai de mon concurrent tout à l'heure, Marseille est prêt depuis un certain temps. Ils ne le produisent pas uniquement maintenant. Il y a des journalistes qui l'ont déjà vu. Donc si c'était vraiment une plateforme à la demande, ils le mettraient en service dès que c'est prêt. Mais pas du tout. Ils ont programmé le début, le lancement pour début mai. Ils ont fait un visionnage sur TF1. Donc ils font comme les chaînes de télévision traditionnelles depuis des années et des années. C'est-à-dire qu'ils font de la programmation même s'ils sont un service à la demande. Donc les nouvelles opportunités d'OTT sont surtout sur le mobile. Pourquoi ? Parce que le jeune public, c'est notre stress le plus grand, ce que font les jeunes. Ils regardent des vidéos sur leur mobile. Mais sur un mobile, on ne peut pas simplement fournir des films et des séries télé parce que ce n'est pas le meilleur format pour ces appareils. Format court. Il faut des formats courts. Donc on imaginait créer et monétiser des nouveaux formats. C'est donc un problème de création, mais aussi de distribution, mais j'en reparlerai tout à l'heure. Johan, nous avons vu que la Suède est en avance en ce qui concerne le visionnage de films. On a d'autres exemples concrets dans le monde comme Taxi sur SVT Play qui a créé le buzz. Comment percevez-vous le changement d'habitude ? C'est quelque chose d'assez extraordinaire pour une société de services publics qui doit être là pour tout le monde et doit rendre le contenu disponible et ensuite choisir à quel moment, dans quel créneau, on doit inciter les gens à regarder quel programme par rapport à le voir quand on veut. On a commencé très tôt pour essayer de voir ce qu'on pouvait faire avec le Catch-Up TV. Et ensuite, on regarde sur quels appareils on va le faire. En 2009, on a regardé Riverside qui est un spin-off de soap opéra traditionnel. En 2010, on a commencé un reality show avec les Rebecca Films. Ce sont des formats plus courts et plus ciblés pour les jeunes qui sont déjà présents sur ces plateformes. On va continuer avec d'autres. Vous avez mentionné Taxi. Et le mois dernier, on a lancé Hashtag qui est un autre programme court avec 8 épisodes de 15 minutes sur le harcèlement sur Internet. et on a donc d'un pour ce format. On a aussi une autre série qui s'appelle Full Patte. Je ne sais pas comment on dit ça en anglais. C'est du Dieu, Édouard. C'est un film qui en est déjà à sa deuxième saison, enfin une série. Et si on regarde le top de la liste, vous avez Scream Ploodon, qui est... Je n'ai pas le titre anglais. Spring Tide. Spring Tide, donc les marées d'été, qui est une super série, et sur le mobile, on voit qu'il est devenu numéro un. Donc on a maintenant ce nouveau schéma qui apparaît. Tout ce qui est trop difficile à voir sur grand écran peut être vu sur des mobiles. Donc on a décidé de saisir cette occasion et de développer ceci sur les différentes plateformes. Merci. Manuel, vous avez dit qu'il s'agissait de produits pour les mobiles. Vous pouvez peut-être nous éclairer un peu plus ? Oui, tout à fait. Studio Plus, c'est un projet qui a commencé il y a un an. Nous avons décidé à l'époque de produire des séries, un programme de forme série, en fait. Le format, c'est des épisodes de 10 minutes par 10 minutes. Et en fait, en fin d'année, ce sera une application, une app grâce à laquelle on pourra voir et visionner ces séries. Nous avons déjà produit, plutôt développé et bientôt produit 25 séries. Et cette app, cette application, sera disponible par vos opérateurs préférés. Soit ils seront inclus. Non, je n'ai pas le droit de le dire, c'est vrai. Soit ils seront dans votre abonnement mobile, soit... Ça ne coûtera pas cher, pas 40 euros par mois, soit pour une petite somme d'argent, vous aurez accès à l'ensemble du catalogue. Voilà l'objectif, donc. C'est d'avoir des séries avec plus d'argent du côté de production. Quel est le budget moyen pour une série ? Un million d'euros en moyenne. Très bien. Et ça, ça correspond à votre mobile, parce qu'en fait, de nombreux rapports nous disent que plus le mobile est petit, plus court est le programme. 80 % du contenu que l'on visionne sur un smartphone dure moins de 10 minutes dans le monde. C'est la tendance mondiale, notamment chez les jeunes. Pourquoi ? C'est une question de disponibilité ? Oui, tout à fait, parce que ces programmes sont disponibles. Mais vous savez, on a aussi testé cette démarche sur Canal Play S-VOD avec Frat. Tout à fait. C'était un format sous forme de série lancé en mai l'année dernière qui a très bien marché. Tout à fait, un hit qui a très bien marché, notamment sur les mobiles par l'application Canal Play sur votre mobile. Et de façon générale, étant donné que Canal Play, c'est un peu comme Netflix, c'est-à-dire que vous avez des films et des séries télé, on voit en fait que les gens n'utilisent pas Canal Play sur leur mobile. autant qu'ils visionnent l'écran télé. C'est la même chose pour Netflix. L'écran principal, c'est l'écran télé, un gros écran dans votre salle à manger ou peut-être votre PC, mais pas votre smartphone, en tout cas. Donc, nous avons dû créer et produire du contenu pour ces types de visionnage de qualité premium. tout à fait. Je pourrais rajouter à ça qu'en fait, c'est peut-être l'une des tendances simplement. On voit qu'il y a des écrans de plus en plus grands et plus les formats sont longs aussi, maintenant, plus ils sont visionnés puisque les mobiles changent également. Donc, il faut repenser à cela. On pourra peut-être faire du visionnage dans sa salle de bain. Ce qui compte, c'est l'écran utilisé pour le visionnage de formats plus grands. Donc, c'est un mélange à trouver, un bon équilibre. Et on voit aussi que les mobiles sont utilisés lorsque les gens sont en déplacement. On regarde peut-être une partie d'un show et puis on veut voir la suite du show dix minutes après, je ne sais pas, lorsqu'on se déplace. Alors qu'à la maison, le visionnage est différent parce que la plateforme elle-même peut être amenée avec nous, peut être transportée. Autrefois, c'était l'ordinateur qui était l'écran principal et l'ordinateur, enfin, je veux dire fixe, maintenant, commence à baisser et ce sont plutôt les écrans mobiles qui se développent ou les objets connectés à votre télé. Ce sont eux qui se développent beaucoup. C'est intéressant d'ailleurs parce que ce sont deux types de produits et d'écrans bien différents et les comportements aussi sont différents. Sur un mobile, vous n'avez plus envie d'interagir alors qu'à la télé, vous êtes déjà affalé sur votre sofa et puis, voilà, il y a beaucoup moins d'interactions. C'est les programmes qui viennent à vous. Vous regardez plus longtemps, vous restez plus longtemps devant des formats plus longs. Ce sont deux comportements différents à prendre en compte. Tout à fait. Emmanuel et Nicolas, que pensez-vous du point de vue des distributeurs ? Pouvez-vous éclairer notre lanterne là-dessus ? Tout à fait. Ça crée des changements considérables. Tout d'abord, ces nouveaux acteurs, je veux dire, ces nouvelles plateformes maintenant, changent le jeu, changent la donne. Il y a des nouveaux demandeurs du côté offre. Il y a Netflix, il y a des acteurs plus locaux aussi qui investissent dans le contenu. Et puis, du côté acquisition, il y a plus de clients à qui on peut vendre son programme. Donc, le changement premier, le plus évident, est celui-ci. Et aussi, regardez du côté contenu. Beaucoup de choses ont changé. Vous savez maintenant qu'autrefois, on faisait des shows pour avoir autant de spectateurs que possible à un moment, par exemple, le prime time. Et bien maintenant, ça a changé. Ces plateformes nous permettent de faire voir du contenu pendant longtemps. ce qui veut dire que nous avons des programmes de créneaux plus segmentés qu'on appelle niche aujourd'hui. Et donc, le jeu a changé. Ces programmes qui avaient un potentiel commercial limité avant ont maintenant un vrai potentiel commercial. Donc, c'est un nouveau marché qui voit le jour pour nous, qui est très important. On parlait des formats il y a un instant. Mais vous savez, là aussi, ça a changé le côté format. Avant, on se disait il faut un show de 52 minutes ou 90 minutes pour l'Allemagne ou 70, peu importe. Maintenant, ces plateformes-là aussi ont changé la donne. Nous voyons que 26 minutes, par exemple, 26 minutes de visionnage, c'est possible. Ça veut dire qu'il y a de nouveaux formats ou il n'y a plus de règles du tout pour ces formats ? Eh bien, en fait, ça a impacté tous les formats, notamment les plus courts. Je ne sais pas, en tout cas, pour les séries de 10 minutes, mais en tout cas, pour le marché des 26 minutes, c'était un marché très difficile à pénétrer pour la distribution internationale. Maintenant, ce marché a vraiment vu le jour. On avait un show qui s'appelait The Very Secret Service ou Au service de la France, en fait, une comédie française sur Arte. Et vous imaginez un petit peu, vous regardez là ce que vous avez et vous vous dites non, ça, c'est pas bon pour un marché international. Et en fait, on l'a vendu à Netflix en 25 langues. Donc, vous voyez, avant ça, c'était impossible de faire ce genre de choses. Donc, le format change les 26 minutes, en tout cas, le 26 minutes comme format est un format vendable. Tout à fait. L'un des seuls qui était diffusé en prime time à l'époque sur les chaînes principales, c'était le 26 minutes. Tout à fait. C'était assez audacieux déjà pour Arte à l'époque. Donc, nous repensons au changement de format. Tout change. Généralement, la programmation pour la diffusion vous savez, dans ce domaine-là, les gens sont assez conservateurs. Ils veulent garder les choses telles qu'elles sont. Ils ne veulent pas vraiment changer. Alors que maintenant, ils changent. Ça a donc eu une incidence sur le nouvel environnement. Oui, Nicolas, je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Effectivement, il est intéressant de voir, comment dire, toutes ces nouvelles plateformes qui voient le jour parce que ça veut dire pour nous de nouveaux clients. Et bien sûr, il y a une commission la clé pour nous. C'est très intéressant parce que, comme vous l'avez dit maintenant, vous savez, il y a beaucoup d'acteurs sur le marché. Donc, il faut se faire entendre pour être reconnus. Et ces nouvelles plateformes sont plus risquées que les autres, que les anciennes. Il faut prendre des risques. Donc, comme il a été dit, il y a des créneaux de marché à saisir. Et là, il faut faire attention à la quantité de spectateurs qu'on va avoir. Donc, c'est une question d'équilibre. Et par exemple, Transparent, ces séries-là, eh bien, on ne l'aurait jamais diffusées avant sur une chaîne régulière, habituelle. Mais c'est fantastique ce qui s'est passé. On voit les résultats. Ils ont même eu une récompense. Oui, tout à fait, ils ont eu une récompense. Donc, si l'on regarde aussi le cycle de vie de ces programmes, il augmente. Maintenant, on peut vendre à tous ces acteurs sur le marché. Cela veut dire que, tout d'abord, on peut commencer par une fenêtre de tir ici, sur une plateforme, après revendre le show, etc. Parfois, on les vende jusqu'à trois fois dans la même région, ce qui est vraiment très bon. Ce qui veut dire que si vous avez des bonnes séries, des bonnes séries de type drame, elles peuvent perdurer, vraiment. Et ça, c'est très, très bon, notamment pour les détenteurs de droits. Et je voulais encore rajouter quelque chose, bien sûr. le contenu est beaucoup plus ciblé aujourd'hui et mieux accepté. C'est intéressant parce que la barrière d'entrée a baissé pour d'autres pays, par exemple, qui voudraient travailler sur votre marché. Par exemple, nous, on vend beaucoup de séries turques, vous savez. C'est un levier, une source de bénéfices pour nous. C'est incroyable ce que l'on peut vendre. Maintenant, c'est accepté partout dans le monde. Il y a quatre ans de ça, cinq ans de ça ou trois ans de ça peut-être. Ce n'était pas le cas. Les gens nous regardaient et se disaient qu'est-ce que c'est ce truc-là ? Maintenant, tout est ouvert. Le marché est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus libre. Il y a une meilleure acceptation du public même lorsqu'il y a des séries dramatiques en langue étrangère. Celui-ci nous ouvre des fenêtres d'opportunités. Je ne suis pas tout à fait sûr de ce cycle long de ces shows parce qu'il y a tellement de nouvelles choses qui sont produites tous les jours pour que les nouveautés chassent les produits un peu plus anciens. Donc, il faut choisir son canal. Tout à fait. Il faut peut-être passer par les plus grands diffuseurs d'abord, mais eux, ils veulent plus de changements. Tout à fait. De rotation de programme. Puis après, on peut faire passer ça même sur YouTube. Mais on peut travailler avec les traditionnels, vous savez. Nous, bien sûr, on travaille sur ce qui est nouveau, mais on travaille avec les services d'archives aussi, ou archives. Et on peut faire un bon mix. On peut faire ça par saison, par événements, contextualiser les séries. C'est pour ça que l'édition compte beaucoup. Ce qu'il faut, c'est une ligne éditoriale, nouvelle, pour que ce produit soit à nouveau utilisable. En fait, c'est une question de programmation, tout à fait. Ceci nous donne des opportunités pour les producteurs, notamment. On peut être, là, nous, ceux qui sommes responsables de la propriété intellectuelle. Nous pouvons contrôler cet aspect des choses. Si on peut le faire, on peut le vendre, on peut le monétiser, comme on dit. Je vous ai parlé de la Turquie. Les producteurs turcs ont 60 à 70 % des bénéfices de leur show qui passent par les ventes internationales. Quelqu'un m'a dit qu'en France, c'est 2 ou 3 ou 4 % quelque chose comme ça. Tout à fait. Bon, vous êtes en retard, là, en France, vous êtes en retard, les amis. Non, non, en fait, il y a beaucoup de potentiel. Oui, oui, oui. Non, la France s'améliore. La Turquie et Israël pensent qu'ils ont des formats internationaux avant de vendre à l'international. C'est vrai. Pour nous, ce ne sont pas que des séries dramatiques turques. Pour rebondir sur cette question des séries turquies, Ellie était vendue à Netflix, par exemple. Que se passerait-il ? The Ad a eu beaucoup de remakes en local. C'est vrai. Pour ce genre de séries dramatiques, qu'est-ce qui vous intéresse ? Ce sont les diffuseurs traditionnels, habituels, ou alors peut-être les nouveaux d'autres plateformes ? Eh bien, je n'ai pas le droit d'être trop difficile. Vous savez, ceux qui veulent choisir nos shows sont les bienvenus. On leur ouvre les bras, bien sûr. Je crois que ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que nous négocions de beaux contrats en ce moment avec les plus gros, je n'ai pas le droit de mentionner leur nom, les plus gros diffuseurs. Comme on le dit en anglais, les éléphants dans la salle, c'est-à-dire ceux qui sont les plus importants. C'est vrai. On le fait de plus en plus. Qu'en est-il de votre fenêtre de tir, la fenêtre de tir ? Ça, c'est très important. Maintenant, apparemment, il n'y a plus de règles. Les saisons n'ont plus vraiment de sens. Est-ce que je réponds ou est-ce que vous répondez ? Je réponds ? Très bien. Alors, justement, ces fenêtres de tir qu'on appelle en anglais le « windowing », la bonne fenêtre de tir, c'est vraiment l'essence de ce que nous faisons. Lorsque nous avons les droits de propriété intellectuelle, où est-ce qu'on les fait passer d'abord ? Comment maximiser les bénéfices pour un show lorsqu'il y a des propriétés intellectuelles ? La télé gratuite, le free TV ? Bon, peut-être qu'on peut sensibiliser les gens au show, mais je crois qu'il faut étudier les coûts. Les gens qui, autrefois, télés concurrents ne sont plus obligatoirement des concurrents. Vous savez, on peut avoir une sensibilisation à la marque. et vous avez du S-vote, T-vote, du câble, la télé gratuite ou free TV, etc. Et il y a des recoupements, vous savez, il y a des recoupements géographiques, temporels, il y a la question des droits également. Donc c'est toujours difficile, en tout cas aujourd'hui, il est difficile d'essayer d'avancer dans un tel environnement. Les seuls qui seront riches seront les avocats, comme d'habitude, parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de contrats signés, beaucoup plus qu'avant. Les contrats sont plus petits, pas obligatoirement avec droit d'exclusivité, etc. Voilà ce qui a changé. C'est difficile. Et oui, chaque série a sa politique commerciale aussi. Ça dépend de la série, j'imagine, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres éléments à prendre en compte. Il y a la politique de hold back, par exemple, de certains diffuseurs, parce qu'on veut faire passer sa plateforme SVOD. Et puis la question de territoire, ça peut être un problème. Vous savez, parce qu'il y a Netflix, ils ont un bon territoire, on ne va pas leur donner trop non plus. Il y a HBO aussi en ce moment, HBO qui a la partie Europe orientale. Et vous avez les pays nordiques, l'Espagne aussi. Voilà. Donc, les éléments à prendre en compte avant de prendre sa décision. Et bien sûr, il y a la question des finances, l'argent, ce pour quoi les gens ont payé pour maximiser les bénéfices pour les détenteurs de droits. Mais il y a la question du marketing qui est essentiel aussi. et il y a tellement de séries à montrer que le marketing est essentiel, vous savez. Et parfois, certaines plateformes font mieux le marketing que d'autres. C'est ça qu'il faut prendre en compte. Manuel, notamment, a parlé, comment dirais-je, de TF1, de cette série, la première TF1 d'une série Netflix. Personne n'aurait pensé que c'était faisable avant. Tout à fait. On se serait dit, non, non, Netflix veut obligatoirement l'exclusivité. c'est la première série française. Il faut que ce soit absolument complètement exclusif. Et non, en fait, ils l'ont vendu, ils ont fait le marketing par TF1, le plus gros diffuseur en France. C'est complètement nouveau. C'est très intelligent. Commercialement parlant, c'est super. C'est vrai. Ce qui est intéressant, justement, c'est que l'Internet fait partie de la vie des gens. Ça fait 60 ans qu'on utilise la télé. Et en fait, en Suède, ça fait 10 ans qu'on a l'OTT. Donc, nous sommes en train de rattraper. Et tout d'un coup, voilà, on est un peu comme un sèche-linge avec tous les modèles économiques dans le sèche-linge, les modèles de distribution, les produits de diffusion, les produits mobiles, la création, etc. Tout ça est dans ce sèche-linge et maintenant, il faut réécrire la page pour l'Internet. Il faut réécrire cette page pour les bonnes fenêtres de tir, etc. Ça veut dire que le jeu change à tous les niveaux. C'est ça qui est intéressant, mais c'est ce qui est parfois très difficile, difficile à suivre. Il est difficile aussi de faire des prévisions, ça c'est certain. Je souhaite rajouter quelque chose concernant les diffuseurs. C'est très, très bien pour des programmes créneaux ou niches parce que lorsque vous travaillez sur deux de chemins, il y a trop de programmes lancés par semaine, notamment en France avec les séries Canal+, qui ont été lancées il y a trois ans de ça. Après un semestre, bon, ça c'est un canal multiplexé de Canal+, où il y a simplement des séries de télé, certaines uniquement pour cette chaîne, d'autres qui sont des reruns, des chaînes premium. Eh bien, six mois après, après le lancement, ce que l'on a fait, c'est une première analyse ou plutôt évaluation, est-ce que ce canal ou cette chaîne, ça a bien marché, qu'est-ce qu'on peut améliorer, etc. Bref, et ce que l'on a remarqué pendant ces six premiers mois pour notre propre chaîne, c'est que, et là, ce n'était pas Netflix à l'époque, en France, c'est que, je disais, nous avions trois lancements faits par TF1 nationaux, c'est-à-dire des posters dans la rue, la pub, la pub à la radio, etc., et les trailers aussi sur cette chaîne, même chose du côté RT, même chose du côté M6, et aussi sur France 3. Donc, chaque semaine, notre audience, notre public, à ce défi, il y a tout d'un coup un nouveau diffuseur qui vous dit, ah, j'ai la nouvelle série de l'année. Toutes les semaines ou deux fois par semaine, vous entendez ce message. Imaginez un peu. Bon, vous avez votre vie, j'ai ma propre vie, je ne peux pas commencer une série tous les jours et puis continuer toutes les semaines à regarder, je ne sais pas, 12 séries en parallèle. On ne pourrait plus vivre. On est des humains, c'est impossible. mais vous savez, lorsque vous travaillez sur un programme créneau, qu'on appelle en anglais niche, eh bien, vous attirez un public qui veut ce programme bien ciblé parce qu'elle s'y voit, si je puis dire. C'est vraiment pour eux. Et si vous êtes diffuseur ou distributeur, vous pouvez choisir de suivre ce chemin, c'est le marché, parce que sur le marché traditionnel, c'est un cauchemar. Alors, qu'est-ce que c'est que ce programme qu'on appelle en anglais niche, c'est-à-dire créneau, programme violent ? Non, non, je plaisante. Qu'est-ce que ça peut être alors ? Je ne sais pas. Si on le montrait sur une télé gratuite traditionnelle, il n'y aurait pas la bonne audience. Il n'y aurait pas assez peut-être d'abonnés non plus. D'accord, c'est une bonne question. Emmanuel, c'est vrai, il y a tellement de bons programmes créneaux comme ça, niche, que c'est un marché sur lequel il y a beaucoup d'acteurs. Et la qualité va vers le haut, ce qui est très bien. C'est vrai, du côté diffuseur, en tout cas, je crois qu'il est plus facile de vendre un programme bien ficelé pour un créneau ou niche plutôt que de faire passer un programme général. C'est vrai, c'est plus facile à vendre. Tout à fait, de notre côté aussi. Bon, on a parlé de la question du temps et des formats. Ça, c'est intéressant. Et puis, BASELIVES, notamment, c'est-à-dire le fait qu'on est très occupé. on n'a pas beaucoup de temps à passer à regarder trop de séries. Et même pour les nouvelles télévisées, on n'a pas le temps maintenant de regarder une heure par soir. les nouvelles télés doivent être plus courtes aussi. Et les formats de 10 minutes, combien peut-on en voir par jour si l'on découpe ça sur une base d'une heure ? Là aussi, il y a un changement, je crois, c'est-à-dire le temps que l'on passe. Aujourd'hui, ce temps augmente peu à peu. C'est vrai, ce que vous avez souligné tout à l'heure, ce sont les acteurs sur le marché avec fertilisation croisée entre les plateformes OTT et les diffuseurs principaux. Tous les diffuseurs nationaux lancent leurs plateformes OTT maintenant. Et ils s'attendent à ce que tout le monde va payer pour TF1, France Télévisions, Canal+, etc. Mais c'est impossible, les gens ne vont pas payer pour tous ces acteurs. Donc il va falloir qu'il y ait des accords d'une façon ou d'une autre. Je ne sais pas, une plateforme conjointe ou qu'il y ait des fusions, acquisitions, je ne sais pas. En tout cas, il y a trop d'acteurs pour l'instant, je pense. Ah, j'adore la musique. Vous êtes d'accord ou pas ? Oui, tout à fait, je suis d'accord. Mais ça ne va pas se passer, c'est ça ? En fait, aucun diffuseur ne veut se sacrifier, c'est ça ? Non, non, ce n'est pas une question de sacrifice. Alors, on va parler d'argent maintenant, peut-être. Non, non. Justement, ça ouvre le chemin pour la plateforme SVOD, SVOD, parce que je crois que les télés traditionnelles vont souffrir s'elles ne font rien dans cet environnement. Oui, c'est vrai. Pour l'instant, en tout cas, en France, et c'est le cas en Europe, on voit qu'il y a beaucoup plus d'argent chez les diffuseurs télé par rapport aux plateformes SVOD. Si l'on regarde les télés gratuites ou les télés payantes, on a 500 milliards de dollars de bénéfices ou du chiffre d'affaires, alors que le SVOD, c'est 15 milliards simplement au lieu de 500. Vous voyez ? On ne peut pas les comparer. Non, pas pour l'instant. C'est vrai, pas pour l'instant. C'est ce que j'allais dire aussi. Bon, maintenant, j'ai une autre question à vous poser. Oh là. Oui. On a vu, par exemple, avec le Baron Noir et leurs diffuseurs que ces séries, par exemple, peuvent être décevantes si l'on regarde l'audience, que ce soit en live ou live plus visionnage le même jour, alors qu'ils sont mieux placés lorsqu'on a ce visionnage en décalage, en time shift, en décalage. Il faut le monétiser, tout ça. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. On a des services de catch-up, de rattrapage qui ne sont pas dans ce modèle économique. Si, si, ils sont dans le modèle économique, mais étant donné qu'on ne démonétise pas le côté linéaire des droits que nous gérons et que nous avons. Bon, on a essayé d'en parler du côté des longs-métrages parce que, eux, ils aiment bien essayer de faire des expériences de nouveaux modèles économiques, notamment en France. C'était il y a six ans de ça. Et ils ont dit qu'il faut payer moins quand c'est en linéaire et plus lorsque c'est non linéaire comme droit. En fait, ça va être la même chose, plus ou moins. Peut-être. En fait, on n'a pas suivi cette tendance parce qu'on n'a pas réussi à se mettre d'accord. Mais, en tout cas, en ce qui nous concerne, cet exemple du baron noir, c'est intéressant parce que c'est, je crois, la première série premium de Canal+, qui a eu autant d'audience en non linéaire. 40% de notre audience, c'était du côté non linéaire. Donc, pas la télé traditionnelle, c'était plutôt service de rattrapage ou en anglais, catch-up. Il y a une explication à ça. Vous savez, les abonnés nous ont donné un retour très positif. Et l'une des raisons à cela, c'est que le marché est encombré d'acteurs. Les gens ne peuvent pas attendre le lundi, chaque lundi, etc., pour visionner. Les abonnés, vous savez, ils ont des offres d'autres canaux, d'autres chaînes tous les jours. Maintenant, comme on parle de monétisation, nos abonnés paient un montant assez élevé d'abonnement. mais pour eux, c'est un clou dans le service. Pour eux, ce n'est même pas un argument. C'est un peu, par exemple, comme un hôtel qui coûte cher. L'hôtel très onéreux, 5 étoiles, vous dit, ah, j'ai le Wi-Fi. Bien sûr, on s'attend à ce qu'il y ait le Wi-Fi dans un hôtel 5 étoiles, j'espère bien. Voilà. C'est un peu près pareil pour une chaîne. Si on dit, ah, moi, j'ai le rattrapage ou le ketchup, ben oui, super, et alors ? Ça fait partie du deal de notre ADN. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas dire, ben non, en plus, il va falloir payer pour ça. Non, du tout, pour les détenteurs de droits. D'ailleurs, on a eu des discussions avec les détenteurs de droits, on a eu la même discussion. Moi, je ne peux pas monétiser ça de façon séparée. Ça fait partie des droits, de la gestion des droits. C'est comme ça qu'on les exploite. Bon. Et lorsque vous décidez de la saison 2, c'est là que vous regardez les taux d'audience pour le visionnage en linéaire en direct ou alors en rattrapage. Tout à fait. Tout à fait. Maintenant, pour les cas où il y a besoin de publicité, là, c'est différent parce que lorsque c'est gratuit, vous avez besoin d'avoir un retour sur votre marketing, votre publicité. Lorsqu'il y a ces télés gratuites, on a D8 dans notre groupe. D8, vous savez, ils font très attention à ce qu'ils font du côté non linéaire parce que, justement, ils veulent avoir les mêmes bénéfices venant de la pub lorsqu'ils sont sur le non linéaire. Ils doivent faire attention à l'aspect commercial. Sinon, du point de vue économique, ça ne tient pas la route. Pour l'instant, il n'y a pas de publicité. Ce qui nous finance, ce sont les licences. Mais en tout cas, ce qui compte beaucoup, c'est que nous travaillons sur notre modèle économique, il évolue. Ce qu'il faut voir, c'est le soutien pour tel type de produit mobile. Quel est le système à utiliser ? Attention au coût technique. Rajoutez ce qu'il nous faut. Nous, c'est plus de programmes, plus de séries sans coût vraiment supplémentaire. Ce qui compte, c'est le contenu pour l'utilisateur. C'est là où il faut rétudier le modèle économique. Comment trouver le bon équilibre parce qu'il faut voir que, bien sûr, du point de vue technique, il y a des évolutions. Il n'y a pas pour l'instant de normalisation. On l'a dans la diffusion traditionnelle, mais c'est un vrai cauchemar si on regarde ces évolutions technologiques. Donc, il faut y penser et, cependant, le public s'attend à des services sur Internet de meilleure qualité par rapport à la diffusion traditionnelle, ce qui est assez absurde, étonnant. En tout cas, ils veulent une meilleure expérience, ça doit marcher tout de suite, etc. Il y a quelques années de ça, on aurait pu dire « Ah, ben ça, c'est la télé sur Internet, ça s'arrête, ça va couper tant en temps. » Aujourd'hui, les gens disent « Ben non, si ça s'arrête une fois, ils disent c'est pourri comme service. Ils s'attendent à un service parfait. » Alors que cette plateforme, ces protocoles n'étaient pas faits pour la vidéo à l'époque. Vous voyez, il y a deux aspects qui m'intéressent aussi, ce qui est étonnant pour moi, c'est ce que j'appelle le défi de Donald Duck, le défi de Donald. Par exemple, le 31 décembre, tout le monde regarde Donald Duck à la télé parce que c'est le 1er de l'an. Ça marche, tout le monde est là et regarde les dessins de Donald. pour Internet, comment ça marche ? Eh bien, je me dis si tout le monde passe maintenant sur Internet pour regarder Donald le jour de Noël ou le 1er de l'an, et bien dans ce cas-là, mon ingénieur informatique ne sera plus chez lui à Noël parce que l'Internet va s'écrouler. C'est vrai, c'est le défi, le côté technique. Et là, c'est 300 millions d'Indiens pour le cricket notamment qui pourraient passer sur Internet. Vous voyez, c'est ça le défi de Donald Duck, c'est-à-dire réutiliser cette plateforme pour qu'elle soit une expérience plus intéressante pour les utilisateurs à l'avenir. Est-ce que lors de vos négociations, vous avez plus des négociations étant donné que vous avez beaucoup de plateformes ? Je ne parlerai pas d'avantages en soi. Je pense que le jeu est plus ouvert tout simplement parce qu'il y a plus d'opportunités et de façons d'atteindre nos objectifs. et vous pouvez aussi mettre l'accent sur les séries étrangères. Les plateformes distribuent le contenu, produisent le contenu, pas seulement sur les territoires nationaux, mais regardent aussi de l'étranger, regardent du côté de l'étranger. Oui, ça fait partie des nouvelles opportunités. Il y a plus de débouchés, plus d'opportunités après, lors de négociations, il faut voir le nombre de spectateurs, etc. Mais en tout cas, ça ouvre les règles du jeu, effectivement, et ça crée davantage d'opportunités. Et une dernière question pour Nicolas. Il y a une série que vous distribuez qui s'appelle Nurses. Il y a une adaptation en Europe et je crois que les records ont été franchis. vous pouvez peut-être rappeler, c'est une série dramatique finlandaise, c'est une série magnifique. Nous l'avons lancée dans sept territoires et en fait, ça a été diffusé par l'État et il y avait une véritable interaction avec les spectateurs comme jamais auparavant. Et du coup, il y a eu un audimat incroyable. Et ça a créé une motivation et une sorte d'implication de la part des spectateurs. Ça a été incroyable parce que souvent, c'est des communications un peu unilatérales alors que pour la première fois, il y avait une véritable interaction, il y avait des réactions par rapport au programme, à l'émission, etc. Et donc, c'est un trait moderne, c'est un avantage quelque part. Vous avez besoin de l'implication des spectateurs. Et pour Facebook, Instagram, c'est pareil, vous avez besoin de connaître vos spectateurs, votre public mieux. Merci beaucoup, Nicolas. Eh bien, on va regarder maintenant si notre public a des questions. Et on va essayer d'impliquer notre public. Une question rapide en ce qui concerne les créneaux pour les émissions de 10 minutes, le format de 10 minutes. est-ce que c'est plutôt pour les jeunes ou est-ce qu'il y a d'autres créneaux ou est-ce que c'est plutôt les femmes à la maison, les femmes au foyer qui regardent ce format de 10 minutes ? Pour le lancement, on vise les 18-34 ans ou 35 ans, c'est assez jeune, et puis on verra pour l'année prochaine. Ce n'est pas parce qu'on veut le faire uniquement pour ce créneau-là, mais il faut bien commencer par quelque chose. Donc on a tablé sur le créneau des 18-35 ans. On ne doit pas avoir je ne sais pas combien de séries. Donc c'est pour ça qu'on cible des tranches d'âge particulières des gens. Et si c'est un succès, on revient à l'année suivante et on enrichit le service, y compris on élargit les tranches d'âge. Il y a deux diffuseurs ici, un pour la télévision payante, mais c'est basé aussi sur la publicité gratuite, même si l'autre diffuseur est différent. Mais en général, les recettes ne sont pas linéaires. Et ça pose des problèmes parce que la télévision gratuite ne peut pas compenser les pertes. Si vous regardez YouTube, les recettes croissent chaque année, c'est bien pour YouTube, mais si vous regardez la structure de cette croissance, les publics grandissent beaucoup plus vite que les recettes. ça veut dire que la monétisation de ces publics se rétrécit dans son ensemble. Et est-ce que l'on va vers un désastre ? Est-ce que l'on court vers un désastre pour la pub ? Eh bien, le CTM pour le rattrapage n'est pas comparable à YouTube. C'est moins que la télé traditionnelle, mais c'est beaucoup plus élevé que le pur Internet. Je ne sais pas, mais peut-être qu'il faut faire un certain travail en ce qui concerne la médiamétrie et les agences d'audimat. Vous pouvez venir nous voir pour voir, pour prendre en considération ce nouveau public, quelque part, parce que les méthodologies d'audimat sont encore très traditionnelles. Et d'après moi, il n'y a pas eu véritablement un suivi de l'ensemble des évolutions. Il y a six pays qui pensent à une mesure avec quatre écrans. La France en fait partie et ça fait une différence sur les chiffres. Nous avons lancé les chaînes YouTube en tant que Canal+, en tant que diffuseur. Et après deux ans, on a remarqué des problèmes de CPM. Donc on a décidé de ne pas mettre trop de contenu là-dessus. C'est plus un problème de plateformes telles que YouTube et Facebook aussi. Sur Facebook, nous ne gagnons pas un centime, rien vraiment. C'est uniquement du marketing. Il y aura à un moment donné une publicité, mais pas pour l'instant. Donc il faut faire la différence entre les plateformes de tierce partie et nos propres plateformes linéaires. sur canalplus.fr, notre site web. Nous réussissons à avoir le même type de CPM que sur la télévision parce qu'on fait de la bande croisée aux annonceurs. On vend et public sur tous les médias. On ne peut pas le faire sur YouTube parce que ce n'est pas notre propre plateforme. Donc en tant que diffuseur, on fait très attention à ce que nous faisons avec YouTube pour le citer. Et voilà. Et on verra. Je crois que c'est un problème aussi pour eux. Est-ce qu'il y a une question encore pour une dernière... du temps pour une dernière question? Est-ce que c'est une bonne question parce que c'est la dernière question? Je fais partie de la génération X et en fait, je suis entre deux mondes parce que vous avez ceux qui sont nés avec le numérique et qui évoluent très rapidement et qui regardent sur tout support, tout écran. Mais j'ai grandi aussi avec la télévision et j'adore regarder des émissions à la télévision ou des films et je pense que c'était super d'avoir toutes ces émissions que ce soit sur YouTube ou sur ma télévision ou sur mon poste de télévision. Mais comment envisagez-vous l'avenir? D'après vous, est-ce qu'il va y avoir des diffuseurs traditionnels qui vont diffuser des choses un peu traditionnelles et puis tout ce qui est un peu à la mode et tout, ça va être sur de nouveaux supports? Qu'en pensez-vous? Parce que si moi, j'étais annonceur, ce que vous obtenez sur les supports numériques, c'est différent, bien sûr. Et c'est évident que les annonceurs vont choisir les supports qui sont privilégiés. privilégiés quand quelqu'un en a marre d'une série. C'est facile de calculer, d'avoir un tas d'indicateurs, si vous voulez, sur le numérique. Combien de temps il a regardé? Quand est-ce qu'il a abandonné la visualisation? On va avoir Gérard Depardieu bientôt sur la plateforme. Donc, par rapport à Millennium, non, mais tout converge. La télévision traditionnelle a besoin d'avoir de nouvelles émissions avec de nouveaux publics et certaines chaînes traditionnelles le font déjà. Ça ne fonctionne pas toujours très bien, mais en tout cas, elles le font. Et sur le marché SVOD, comme pour la télé, certains ciblent de nouveaux publics, d'autres non. Et c'est un marché qui converge. Je ne vois pas véritablement une différence notoire. Je suis d'accord. Bon, eh bien, c'était votre dernier mot. Un grand merci à tous nos intervenants de notre table ronde. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada